Nous sommes en direct avec le président de Cheikh Alassane Sall, le candidat de Dalal Boubakh. Comment est-ce qu'on a dit ? Je pense que c'est vrai. Nous sommes en TV et nous sommes en direct avec le dialogue national. Comment est-ce qu'on a vu ce dialogue ? Oui, c'est très important. Nous sommes en train de parler de la prévolution, et le président de la République a dit ce dialogue. Il s'est passé dans les élections. Il est prêt à la fin de l'administration. Nous avons réveillé l'administration de Dalal Boukh. Nous avons fait une réveillation. Nous sommes en train de parler de la réunion. Nous avons vu toutes les réveillances. Nous avons vu toutes ces récits de l'administration. Nous avons vu toutes ces récits. et ne nous avons pas vu le rôle de la guerre, nous avons discuté dans le dialogue avec le collectif des spoliés pour nous recevoir. Nous avons eu trois tours d'horloge au Parlement et nous avons compris ce qui est là, Il y a des forces vives de la nation qui sont là et avec courage et responsabilité, nous parlerons de notre pays, nous parlerons de ces élections. Nous fixerons la date ensemble parce qu'il y a une élection inclusive, une élection transparente pour le Sénégal. Il y a un nouveau cap avec le pétrole et le gaz, il y a une crise qui continue. Nous sommes intelligemment, comme une grande nation, nous ferons le miroir d'abord la démocratie africaine, mais ensuite les hommes intègres, le Sénégal aussi. Nous parlerons de ceci. Aujourd'hui, vous pouvez nous parler de ceci. Comment vous pouvez nous parler de ceci ? Il y a un peu de ceci. Ceci est ce que je pense, c'est que les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est d'aller à l'alternance. C'est ce que je pense. Je pense. ... de Abdoulaye Ouad. Le mot de voix nous fait plus de deux paroles de voix. Oui. Cette personne est si claire. Elle est si claire de dialogue. La parole est à un Cade en concertantre. C'est une sincérité dans la concertation. C'est ici en train de le présenter de la République. D'ailleurs ce que nous voulons c'est d'avoir un dialogue sincère. Mais à la suite, nous n'avons rien entendu. Nous hablons bien. le président de la République sait qu'il va partir, mais le 2, c'est l'affaire de l'hier et le 3, nous passons à une nouvelle étape, une nouvelle république plus forte, avec une démocratie qui est une démocratie, et une nouvelle république qui est en train de se passer pour l'arrivée. Merci beaucoup, vous avez toujours été candidaté aux élections, et vous ne savez pas que les candidats de l'Espoli et les candidats de l'Espoli. J'ai toujours dit qu'il est quand même à la fin de la fin du dialogue les 11h, mais elle vient de reprendre, Nous voulons reprendre tout le processus électoral. Tout le monde peut s'occuper. Nous devons faire un dialogue.